Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons parler de nos cultures, nous allons parler de notre tradition, avec un invité atypique carrément, parce qu'il y a un thème qui sort de l'ordre, mesdames et messieurs. Restez scochés, restez avec nous parce que vous allez apprendre beaucoup dans cette émission. Et puis merci également de vous applaudir et de me permettre d'aller m'installer. Merci. Merci. Alors, l'Afrique. L'Afrique. Je suis accompagné des fils de l'Afrique, des enfants de l'Afrique. Ils sont là, représentés. Afrique, mon Afrique. Afrique des flers guerriers. Afrique de la savane ancestrale. Afrique, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Bonjour, me t'aime, bonjour. Bonjour Ofilo. Bonjour, ça va ? Fille fils de l'Afrique. Je l'ai toujours scandé, je l'ai toujours chanté dans tous les pays où je suis parti. J'aime l'Afrique, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime nos cultures. Il n'y a rien de plus beau. D'accord, ça fait plaisir de le savoir. Et juste à côté de vous, on a... Bon, elle aussi, c'est son côté africain, là, vraiment. Mais si, je suis africaine. Oui, vous êtes africaine. Ah, bien sûr. Ma mère est d'Ida Baoulé, quand même. Ah bon ? Oui. On peut attenter. Et son père est libanais du la. Elle est très africaine. Ça, c'est vrai, ça. Comment mon papa est libanais du la ? Pourquoi ? Tout libanais du la, tout du la est libanais. Eh, Nadia, Nadia. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Dida ? Je dis bonjour à Dida quand même. Non, je connais un seul mot en Dida. Quoi ? C'est YI. Ça m'a dit viens. D'accord. Maintenant, Baoulé, bah écoutez, c'est que des injures que je comprends. Depuis, là, il ne me met pas dans l'oreille. Il dit qu'on a commencé à 8, alors vite. C'est parce que les lunettes, là, lui, appartiennent au fait. Donc, d'accord, je cachais l'avion. Je veux qu'on salue Aloussel Sidibé aussi. Un d'insiste d'Afrique. Bonjour. Pour la défense de Nadia, je dirais, l'habit ne fait pas le moine, donc l'appoutrement ne fait pas forcément l'Africain. On peut s'habiller en occidentale et avoir des valeurs africaines. Mais je veux commencer cette émission avec un véritable coup de gueule parce que je suis mécontent. Et comme moi, plein d'Ivoiriens sont mécontents parce que vous savez, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des zones qui devront être embellies, comprenez ? Et donc, ces zones-là sont en train d'être déguerpies. Donc, dans la chronique du lundi dernier, dans la chronique du lundi dernier, dans la chronique Comment ça va, l'idée ici, c'était de demander au gouvernement de donner la liste des zones qui seront déguerpies pour préparer les populations, pour éviter aussi ce choc brutal-là de l'événement. Vous comprenez ? Et dernièrement, je pense qu'hier, je pense qu'hier, il y a le Pembroche. Je comprends votre mécontentement. Vous avez compris. Moi, je vous fais la promesse de vous donner cinq minutes avant la fin de l'émission pour que vous prononcez ça. C'est bon ? Moi, il y a Kouakouka, juste à côté d'une fille d'Afrique. Bonjour. Digne-fils ? Fille ? Ah oui, Digne-fille d'Afrique. Digne-fils ? Oh là là, fille d'Afrique. Comment tu vas ? Ça va super bien aujourd'hui. D'accord. Et ça fait plaisir de vous retrouver ? D'accord. On va accueillir maintenant l'invité qui buzz. Vous le savez, dans cette émission, on cherche un invité qui buzz. Et celui qui arrive maintenant, il est chevalier des arts et des lettres de la République française. Il est aussi détenteur du second prix d'excellence du président Alassane Ouattara, notre invité qui buzz de ce jour, est un homme aux talents multiples. Abbas Zen est avec nous. Merci de l'ovation. On est très, très fort. Merci. Abbas Zen. Je me rappelle une année, vous étiez mettez en scène à Bonjour. Oui. Il y avait l'équipe de Guy Desfais, il y avait votre équipe. Absolument. Voilà. Un bon moment. Ouais. Il faut recommencer. C'est bien. C'était bon quand même. C'était un bon moment quand même. Vous avez dit, philo, vas-y. Voilà, les gens te font confiance. Non, mais c'est très, très bien de mettre comme ça des personnes, pas en compétition, je n'aime pas le terme parce qu'il faut respecter toutes les cultures et toutes les visions de mise en scène. Mais disons, cet échange-là et ce mélange est très intéressant. Vous êtes également auteur, dramaturge, metteur en scène, comédier, danseur, directeur artistique, producteur de spectacles et chercheur, dénicheur de talent. Vous êtes impliqué dans la vie culturelle invalienne depuis Belle-Lurette maintenant. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Ça m'a 40 ans, elle est dedans. Vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel, c'est que j'ai un seul diplôme et je suis médecin. Ah, waouh ! Et c'est celui-là que je professe. L'autre, c'est que la passion et de fois, la passion rejoint le professionnalisme et le travail. D'accord. Vous avez à votre actif de nombreuses productions et la dernière en date, on peut la connaître maintenant. Oui, absolument. Je suis désolé. Alors, je vais vous présenter vendredi prochain, donc dans deux jours, un Akan story, c'est-à-dire une histoire d'un roi Akan tiré d'un opéra qui s'appelle Carmina Burana. C'est un Allemand qui a écrit cette œuvre, cette opéra, dans les années 35-36, c'est-à-dire après la guerre. Et donc, cette histoire va raconter l'histoire d'un roi Akan qui est dans son nuage de roi, donc dans son monde de roi et qui va profiter de son pouvoir pour faire des choses pas assez indignes et il va être destitué par son peuple et il va tomber dans le commun des mortels et dans le commun des mortels, il va avoir la décadence complète, mais aussi la rédemption. Parce que quand on est au fond de trou, on a une petite lumière comme ça et on a le droit de faire son chemin de croix et de repartir à zéro pour revenir où on était sans oublier qu'on peut retomber à nouveau. C'est ça. C'est ça qu'il faut garder. Et ça, c'est un peu l'histoire de Carmina Burana, cette opéra raconte l'histoire de la roue qui tourne. D'accord. Voilà. D'accord. De toute façon, cette liste d'ACEM nous allons la retrouver le vendredi 15 décembre à 21 à l'Institut français. C'est ça. On va y revenir. Oui, je voulais juste dire que je ne suis pas seul dans cette histoire. Il faut bien noter la présence et l'aide énorme de mon adjoint Nico Koyao. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va y revenir de toutes les façons. Alors, on va tout de suite partir pour la toute première rubrique de cette émission. C'est le fil d'actu. Alors, un fil d'actu exceptionnel. On échange là-dessus. Le fil d'actu, c'est... Vous allez voir les images de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire à démanteler une usine de fabrication de fausses pièces de monnaie à Bata. On l'a vu sur les réseaux partout. Voilà. Et au coup de cette opération, la gendarmerie a saisi une machine de marquage de pièces de monnaie de 100 francs, un bac de lavage de pièces, 5 caisses pleines de 1 million de spécimens non encore marquées. Alors, voilà. Donc, c'est le coup de filet de la gendarmerie. C'est le problème avec des billets. Même si eux aussi peuvent être faux, c'est dommage, quoi, pour notre économie. Ouais. Non, mais souvent, les VTC, quand on prend les VTC et tout, tu as besoin de monnaie aussi. D'accord. Et à même temps, il faut rappeler que deux individus ont été interpellés au cours de cette opération. Donc, on attend la justice qui est en train de faire son travail. Pardon ? Ce sont ces deux-là, brouillés. Oui, voilà. C'est des individus. Honte à eux. Bon, c'est les Chinois. Ça, c'est les faux Chinois. Sinon, les vrais Chinois, ils ne font pas ça. Deuxième information, la première dame de... La première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, a reçu, hier mardi, 12 décembre, des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont pour la plupart reconnus sur le continent. Ils ont tenu à venir présenter leurs différents prix qu'ils ont reçus au cours de cette année. Alors, ce sont kérosène, Ce matin, il m'a fait rigoler quand même parce que récemment, Didi Bé a eu une collaboration avec Alpha Blondie. On s'en souvient encore à l'époque, Alpha Blondie, lors de l'anniversaire du père fondateur Félix Vaud-Bagné, avait offert 5 millions de francs CFA au feu. Ah d'accord. Et en retour, à l'anniversaire d'Alpha, au feu lui a remis 10 millions. Donc comme il a collaboré à Alpha deux janvier, non, c'est Alpha qui lui a dit, va te donner 3 millions. Peut-être va te donner 6 millions. Il faut saluer Didi Bé pour ce taxe. De toute façon, l'argent n'est pas pour la première dame, mais c'est pour la fondation. Pour la fondation, oui. C'est une cause noble. Donc les artistes devront en faire autant. Troisième information, dernière d'ailleurs, les billetteries physiques de la Cannes 2023. Vous savez que nous sommes quelques encablés, comme Jemma le dit. Cette fête du football, donc billetteries de la Cannes disponibles. Billetteries physiques, il est étiqué là, physiques, disponibles dans différents points de vente également. La grille tarifaire également disponible. Donc il y a les différents endroits. Donc Mohamed Lamine, Sanogo, vous serez à mesure de revenir là-dessus. En fait, il y a énormément à dire sur la Cannes. Voilà. On aura le JT des Insolites et les fêtes d'hiver. On va parler de tout ça. Et c'est les billets physiques de toutes les rencontres. Toutes les rencontres. Voilà, vous pouvez les prendre maintenant. Ça vous permet de dire, ah, match des Camerouns contre Ghana, je vais aller là-bas. Est-ce que ça arrange les Ivoiriens ? Ça, on en saura un peu plus parce que je vois que les points ne sont pas assez déployés dans toute la ville. Vous serez mieux placés pour nous le dire. Et donc la Cannes est déjà proche. Et nous, on est déjà prêts. Déjà, si on bandera les billets, ça veut dire qu'on est déjà prêts. N'est-ce pas, Lucien Siribé ? Exactement. Vous serez à la cérémonie de lancement ? Certainement. Vous l'avez dit ? Certainement. Vous l'avez dit ? Je ne l'ai pas dit, mais certainement. Il arrive à vos pensées. Alors, on est avec un autre invité qui buzz, Abazen. Il paraît que dans votre mot de mise en scène du 15, il y a des Komiya là-dedans. Et ça tombe bien, ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien. On a notre invité du jour. Il se nomme Kwaku Tano. Il nous vient du village de Tano-Cro dans le département de Sefra. Il est maître Komiya, président des Komiya de Côte d'Ivoire, planteur et éleveur. Il existe en tant que Komiya depuis 30 ans maintenant. Monsieur Kwaku, vous attendez sur ce plateau. Merci. Attention, c'est un Komiya qui arrive. Attention. Plus fort. Ça va ? Oui. Comme je l'ai dit. Monsieur Kwaku Tano, Komiya. Oui. Bienvenue au Komiya sur notre plateau. On s'entend à quelqu'un avec de la poudre partout. Vous nous effrayez. Mais vous vous êtes habillé comme un insisteur de hiré. On va tout de suite savoir davantage sur notre invité déjà installé à travers cet élément rédigé par Adji Raymond et lui par Espérance Kaku. Tout de suite, quand on parle de Komiya, l'idée qui surgit est celle d'une pratique occulte orientée vers des adorations fétichistes. Il existe pourtant des adeptes de cette tradition culturelle africaine qui œuvre au développement de leur communauté. C'est le cas de Kwaku Tano, maître Komiya, président des Komiya de Côte d'Ivoire. En plus des pratiques spirituelles qui fondent sa renommée, ce spiritualiste est aussi un acteur de développement. On lui doit, entre autres, la réalisation d'une école primaire de deux bâtiments de trois classes dans le village de Tandokro, dont il est le fondateur. D'autres actions d'utilité publique, dont la construction en cours d'un hôpital, sont également à mettre à son actif pour le bien-être de sa communauté. Kwaku Tano est ce mercredi, l'invité de ce midi, dont l'intérêt du débat autour de l'utilité des Komiya dans notre société moderne, que mène juste après son témoignage. Merci, espérance Kaku. Il a parlé du débat, mais avant le débat, nous allons échanger avec un autre invité, chef Komiya. Je travaille pour ma communauté. Monsieur Kaku, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Vous êtes Komiya, chef Komiya. Qui vous a élu ? Qui vous a nommé ? Je ne sais pas. Qui vous a initié ? Merci. Je vous dis merci. Je vous présente mes excuses. Parce que moi, que vous me voyez là, je n'ai pas fait école. Je n'ai pas mis à l'école. Nous, à notre temps, nos parents, quand on nous regarde, ils disent, mon enfant, ça, là, il a la force. Il est joli garçon. Je ne l'ai mis pas à l'école. C'est ça qu'il a fait. Je ne suis pas allé à l'école. Mais vous vous excusez pourquoi ? On se comprend. Monsieur Kaku. Oui, mais il faut que je vous dise ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Parlez très bien. Il y a des mots qui vont me bloquer. D'accord. Non, si ça vous bloque, elle, à côté, elle va débloquer. Elle s'appelle Komiya. Elle va débloquer. D'accord, Komiya, ça va ? Alors, vous répondez à la question maintenant ? Oui. Qui vous a mis à la tête de Komiya de Côte d'Ivoire ? Voilà. Komiya, ce n'est pas quelqu'un qui m'a choisi d'être Komiya. C'est les génies. Les génies ? Oui, les génies eux-mêmes. Un jour, je suis là et j'ai froid, je suis malade, je ne me sens pas bien. Quelques jours après, ils m'ont jeté en brousse. Là, vous étiez petit ? Oui, j'étais encore très jeune. OK. Ils m'ont jeté en brousse. Les parents vous ont jeté en brousse ? Oui, mes parents sont là, ils pleurent, ils me cherchent, ils ne me trouvent pas. Ce sont les parents qui vous ont jeté en brousse ou ce sont les génies ? Ce sont les génies qui m'ont jeté en brousse, pas mes parents. Les génies ? Oui, mais quand je partais, moi-même, je ne suis pas au courant, je ne sais pas que je m'en ai à quelque part. Ah, vous vous êtes réveillé, vous êtes en brousse. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'était à quel âge qu'ils m'ont jeté en brousse ? C'était à quel âge ? À l'âge de 15 ans, par là, qu'ils m'ont jeté en brousse. Ils vous jettent en brousse et les parents ne disent rien ? Ils m'ont mis en brousse pendant un mois et quelques jours et puis je suis sorti. Alors, les génies, vous vous êtes en brousse, vous vous retrouvez en brousse. Oui. Bon, là, vous êtes en brousse, en même temps, vous vous autoproclamez président des Comiens de Côte d'Ivoire. Donc, celui qui se dit le matin, c'est vous en brousse, il est chef des Comiens ? Non, 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 ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nous, nous travaillons, quand tu as Comiens, tu fais ton Comiens, que les autres voient que c'est bon, c'est mes, comment on appelle, mes groupes Comiens, là. D'accord. Ils se sont réunis et puis ils m'ont pris d'être les débrouillés. D'accord. Vous êtes le chef, vous êtes le plus fort. Alors, M. Abazel, vous avez, attendez, il faut que je dise à notre invité, vous avez trois minutes, c'est-à-dire une minute par, je ne sais pas si vous voulez, par buzzage. Donc, vous allez fuser la première minute. On vous écoute pour votre intervention. Oui, je vais quand même préciser comment ça se passe parce que, d'abord, bonjour à notre invité et il n'y a pas besoin de s'excuser. Ce que vous faites est extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a des Comiens, c'est quand même une société qui est dans l'ordre de l'initié. C'est-à-dire, ça va être entre l'homme, l'humain et le métaphysique, le surnaturel, il y a ce prêtre ou cette prêtresse. En général, ce sont des dames et là, c'est un homme. Donc, il faut aller dans, vous ne pouvez pas poser des questions aussi rationnelles parce que ça se passe dans l'irrationnel. Et si on rentre dans le côté extrêmement rationnel des choses, vous ne pouvez pas accéder. Ce n'est pas une question d'être dans un mois ou pas. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que ces personnes-là sont initiées dès le départ. Elles ont une formation et les Comions de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut savoir quand même que les Comions, ça atteint le centre, l'est et jusqu'au Ghana. C'est un peu, on parle de plus de 20 millions de personnes concernées. Et aujourd'hui, ils sont regroupés dans des confédérations et on choisit un président. Vous avez l'occasion de baiser deux fois. Vous gagnerez quand même, attendez un peu à ce qu'on arrive au débat, ça va vous arranger. Alors, monsieur Kouakou, une fois que vous êtes en Brousse, mais qu'est-ce qui se passe autour de vous ? L'initiation se passe comment, concrètement ? Et pendant combien de temps ? Oui, on vous initie quand même au combien ? Bon, ça a pris un peu du temps, parce qu'on ne fait pas en un jour. Quand ça te prend, et celui qui va t'initier, maintenant il vient, il montre ses trucs et puis tu fais. Il te fait jusqu'à plus, tu deviens combien ? C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, ce qui se passe là-bas, mais je veux dire, on veut savoir un peu, on est un peu curé quand même. On prend un gamin, un garçon quand même de 15 ans dans une forêt, mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas. Quand tu m'as mis en Brousse, je suis là-bas, j'ai vu avec les génies, on me donne des trucs que nous, on ne mange pas ici, c'est ça qu'on me donne. Il y a un bois que nous, on appelait ça Aloma, c'est le grain d'Aloma qu'on me donne, si je mange. D'accord. Et depuis ce jour-là, vous êtes le président de combien ? Non, 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 à ce moment-là, je ne suis pas président. En fait, quand vous étiez en Brousse pendant un mois et demi, c'est là que tout a commencé. Voilà. Vous avez été initié dans la chose. Non, 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 non. C'est quand je suis venu du village maintenant, que j'ai commencé à danser. C'est là, les autres combien ? Ils se sont réunis, ils m'ont demandé chez mes parents. D'accord. Puis les parents ont accepté, et puis je suis devenu président de combien ? Mais quand on est combien, excuse-moi, quand on est combien, est-ce que c'est une honte pour la famille que d'avoir un enfant qui fait le combien ou pas ? Ou c'est une fierté pour la famille ? Bon, quand combien tombe sur toi, d'abord, toute la famille pleure. Ah. Parce que les génies... C'est vous tomber en transe, tout ça ? Oui, quand un jeune t'a choisi, d'abord les parents pleurent, parce que là, ça peut te tuer. Les jeunes peuvent te rendre fou, les jeunes peuvent te gâter, les jeunes peuvent te faire du mal. Donc quand un comien vient sur toi, et d'abord les parents pleurent, ils ne sont pas satisfaits. Et puis quand un comien tombe sur toi, vous, vous arrivez quand même à prédire l'avenir. S'il y a des choses qui doivent arriver, vous pouvez le dire maintenant ? Oui, quand un comien te prend, quand tu causes avec tes génies, ce qui doit arriver, ils te disent. Et ça peut vous prendre d'un moment à l'autre ? On a 52 minutes, hein ? Est-ce que ça peut vous prendre ? Non, je veux dire, ça vous prend plus souvent, mais c'est vous qui voulez que ça vous prenne ou bien, je ne sais pas. Non, 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 c'est eux-mêmes qui viennent vers toi, parce que quand ils t'aiment, et puis ils veulent te prendre. D'accord. Mais ce temps-ci, ce temps-ci, ça vous a pris ? Parce que vous dites que vous pouvez voir l'avenir. Si ça vous a pris, ce temps-ci, c'est que vous pouvez savoir qui va gagner la coupe d'Afrique. Non, parce que... Oui, ça c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Oui. De toute façon, avant la fin de cette émission, moi, je souhaiterais que ça vous prenne pour que vous me disiez quand même si la coupe d'Afrique va rester encore du bon ou pas. On en a besoin. Mais on va... Rapidement, vous travaillez pour votre communauté. Oui. Vous êtes combien ? Oui. Comment est-ce que vous travaillez pour votre communauté ? Qu'est-ce que vous faites pour votre communauté en tant que combien ? Bon, comme j'ai été combien, il y a des gens qui viennent chez moi, je les soigne, ils ont des enfants. D'accord. Ils viennent. Donc, leurs enfants, il y a des enfants qui sont là, qui ont l'âge d'aller à l'école et ils n'arrivent pas à aller à l'école. C'est ça qui m'a poussé, j'ai construit une école. Vous avez construit une école ? Une école. Et j'ai touché, comment on appelle, notre inspecteur de Conflat. Et je lui ai demandé que j'ai construit une école pour que tous ceux qui viennent chez moi là, ils fréquentent dedans. Ce n'est pas une école de combien ? L'école CP1, SM2. CP1, SM2. Ah, ok, pas une école de combien. Non, ce n'est pas une école de combien ? L'école, l'école là, ce n'est pas une école de combien, on est d'accord là-dessus ? C'est une école conventionnelle qu'on connaît là. D'accord. D'accord. Au-delà de l'école, quelles sont les actions sociales que vous avez menées dans votre région ? Voilà. Et quand les gens qui viennent chez moi, ils n'ont pas les moyens. D'accord. Et puis, vers chez nous là-bas, tous les gens sont morts. Et comme je soigne, je gagne un peu de l'argent. Donc avec ça, j'ai commencé à construire mon école. Et quand j'ai fini mon école, j'ai donné mon école à l'État. Maintenant, tous les enfants qui viennent, c'est moi, je paie tous les acquis, tous les papiers, tous ceux qui sont à l'école. C'est vous ? C'est moi. Si tu vois ton enfant, c'est ce que je demande. Et vous enlevez l'argent là où ? Vous faites combien ? Combien on gagne l'argent ? Bon, c'est un planteur. C'est un grand planteur. D'être planteur. Planteur, il est vert. D'accord. Il est beau. D'accord. Et en plus de ça, vous êtes sollicité parce que vous êtes combien ? Si quelqu'un est malade, une famille, ils envoient la famille, la personne chez vous, et puis bien évidemment, ils vous donnent... D'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, il est planteur, c'est bon, l'argent... Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre du commun. On ne peut pas faire du commun et puis mener des actions sociales. C'est vrai que c'est notre tradition, mais vraiment, à côté, il faut travailler aussi. Pour vous citer, par exemple, en tant que guérisseur, les gens vont forcément lui donner un petit quelque chose. D'accord. De toute façon, on va aller venir tout à l'heure pour le débat. Mais avant, on va aller pour une coupure de publicité et puis on se retrouve au plateau. Je suis Sheik Sissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner. J'aime la victoire. J'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Les 48 heures de RTI 2. Deux jours de show avec les artistes en vogue du moment à la plage de Portbouy-Gonzac. Le biche de la 2, ce sont les cadeaux à Gogo et le show avec Kuntamadère. De retour sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes, on revient là, on parle toujours de Koumian dans cette émission. Il rappelle que nous sommes accompagnés toujours de notre invité, M. Koukou, qui est le président de Koumian de Côte d'Ivoire. Et notre invité est M. Abbas Zenn, qui est également là, producteur. On va en parler tout à l'heure. Mais avant le débat, je vais présenter le public avec nous aujourd'hui. L'association des aides-soignantes et auxiliaires de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. La responsable, Mme Kofi, Henri Joël, elle est où ? Vous levez la main comme ça, Mme Kofi. Merci d'être là. Vous avez une activité. Vous organisez la journée nationale des aides-soignantes et auxiliaires pour les 15 et 16 décembre à Thia Salé. C'est ça ? Merci. Merci d'être là, Mme Kofi, on vous souhaite. Une bonne journée du côté de Thia Salé. Alors, le débat. Avant le débat, rapidement, chère M. Koumian. Alors, j'ai fait un tour de table, rapidement. Après l'intervention de notre invité, M. Koumian, qu'est-ce que vous entendez par Koumian ? Alors, moi, dans mes recherches, les Koumian, c'était plutôt, principalement les femmes, voilà, qui étaient l'intermédiaire entre les anges, entre les... Les esprits. Les esprits, voilà, et toute la population. Donc, papa, rapidement, les Koumian, ce n'est pas que les femmes, apparemment, c'est aussi les hommes. Les hommes font Koumian ? Les hommes font Koumian. Mais il y a plus de femmes, n'est-ce pas ? Oui, plus que... Actuellement, mais les femmes sont plus que nous, les garçons. D'accord. D'accord. Nous, dans le monde, ok. D'accord, il n'y a pas tout... Nadia ? Bon, à faire des Koumian, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est complexe, en fait. Moi, mais il y avait peur des paris, ça me... Donc, moi, quand on dit Koumian, excusez-moi, mais ça me fait un peu peur, quoi. Ce n'est pas ma faute, c'est parce que je ne connais pas. Donc, on dit combien, moi, il voit les trucs qui font peur, les génies, ouh, ah, j'ai peur, bon. C'est ça, sinon, voilà, c'est... D'accord. Justement, j'aimerais donner un peu de perspective à ça. En fait, si vous voulez, dans la structure Akan, il y a trois couleurs majeures. C'est le blanc, le rouge et le noir. Le noir, c'est ce qui représente, donc, Onyakopon, c'est Dieu, c'est le lumineux. Le rouge, c'est le côté matrilinéaire, donc ça va représenter le sang. C'est la terre et le blanc que les Koumiens portent, c'est ce qui va représenter la semence. C'est la patrilinéarité. La semence. Oui, c'est la patrilinéarité. Et c'est aussi là où on va retrouver les génies. C'est-à-dire que dans la cosmogonie Akan, vous avez un Dieu. Et ce Dieu-là se manifeste, donc, dans les rivières, dans différents éléments naturels. Et les Koumiens, ce sont des prêtres et des prêtresses qui agissent dans les sociétés comme sages-femmes, comme médecins. Ce sont des personnes qui sont des médiums. Ils sont là pour prévenir les malheurs parce qu'ils ont ce don, justement, pour voir dans l'avenir. Et aussi, c'est un rôle extrêmement important dans tout ce qui va être intronisation de roi. On ne va pas introniser un roi sans que les Koumiens soient présents. D'accord. Allô, Seine ? Ce sont des intermédiaires entre les esprits et les hommes. Selon vous, hein ? Selon vous ? Oui, selon moi, selon moi. Et ils représentent encore cette culture africaine qui, de plus en plus, qu'on est en train de perdre face à tout ce qui est occidental. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de combien aujourd'hui ? En 2023, là où on est là-là, est-ce qu'on a besoin de combien ? Alors, africainement parlant, voilà, de plus en plus, ça se voit avec le quotidien de l'Africain qui déjà est en train de vêtir ses appareils traditionnels. Et de plus en plus, on a des gens, même ici à Abidjan, on a des associations, des gens qui vont vers tout ce qui est Koumiens et tradition africaine. Voilà, ils délaissent le Coran, la Bible, la Torah parce qu'ils veulent renouer avec leurs ancêtres africains. Est-ce que, moi, je suis musulman pratiquant, je respecte les Koumiens, mais pour moi, je n'en ai pas besoin parce que pour moi, mon Dieu, c'est Allah. Quelqu'un d'autre dirait, son Dieu, c'est Jésus ou c'est Marie. Je les respecte, mais moi, je n'en ai pas besoin et je n'en ai pas peur, par contre. Comme le dirait l'autre, ayant la tête dans le modélisme, les pieds dans la tradition. Moi, je n'en ai pas peur, mais elle, par exemple, elle en a peur. Non, ce n'est pas ma faute, mais moi, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Tout à l'heure, j'ai vu une photo comme s'il était en trans. Ça fait un peu peur. Pardon, le vieux, pardon. Non, non, non. Justement, en parlant de trans, la trans, c'est quelque chose qui est... C'est l'une des fonctions, même, antiquement, de la danse, par exemple. Que vous allez dans... Je crois que vous parlez de l'islam. Chez les soufis, la trans, il me semble que ça s'appelle sama. C'est quelque chose qui est utilisé. Donc, le fait de danser d'une certaine manière et d'avoir une trans, d'avoir des visions, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Moi, j'aimerais revenir en disant que, au final, oui, on en a besoin parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, ça ne se limite pas à Abidjan. Les Comiens jouent un rôle social très important dans les sociétés traditionnelles. C'est encore eux qui font le relais quand des personnes ont des troubles psychiatriques. C'est souvent vers les Comiens qu'ils se tournent parce qu'il y a une musicothérapie aussi que les Comiens utilisent qui est très importante, qui est très efficace. Et je parlais du rôle de sage-femme, etc. Encore dans nos sociétés, c'est eux qui vont avoir ce travail-là. Donc, c'est un véritable relais, en fait, qu'ils sont dans nos sociétés traditionnelles. Et oui, on en a besoin parce qu'on ne peut pas construire des nations fortes si on n'a même pas de culture. Parlant de société, pourquoi est-ce que la société d'aujourd'hui a un mauvais regard sur les Comiens ? Parce que, M. Kouakou, les gens savent que vous faites peur. Vous, en tant que président des Comiens, qu'est-ce que vous faites pour ne pas que les gens aient peur de vous ? La diminuer la pousse. Parce que le Comien, c'est plus... Il est venu sans poudre aujourd'hui. Il fait moins peur, je pense. Oui, et combien les gens disent qu'ils ont peur de... Vous êtes des sorciers, tout ça, là, vous tuez les gens. Non. Non, c'est ce que les gens disent. Les gens mentent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas expliquer aux gens. C'est pourquoi ils disent que le Comien tue pas. Combien guérit. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Comment je vois la manière de jouer notre canne ? Comment ça va se passer ? Oui. Le Comien peut savoir. Et vous avez su ? Oui. Mais dites-nous. Je ne vous dis pas parce que tu as peur de combien. Je te dis pas. Ah, le vieux ! Alors, papa... Je vais aller au punchline, hein. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, je respecte, je n'ai pas peur. Moi, je dois faire un reportage demain sur la canne. 11 février 2024, là. On gagne ou bien on gagne ? Vous avez déjà votre réponse, maman. Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, je pourrais vous dire quelque chose, mais je ne vous dis pas. Pourquoi je ne vous dis pas ? D'accord. Chez nous, le Baoulé, quand tu t'en vas aider quelqu'un, c'est pour te dire merci demain que tu vas aider. Et tu vas aider la personne sans qu'il te dit merci, sans qu'il t'aider pour rien. Mais si tout à l'heure, la nation ivoirienne s'est approchée de moi. Monsieur Tannot, il faut voir comment, qu'est-ce que tu vois dans notre banon qu'on va jouer, là. Qu'est-ce que tu vois dedans ? Je vais les donner... Qu'est-ce que vous attendez par la nation ? Vous voulez que les ministres viennent vers vous ? Non, pas ministre. Mais les gens vont penser que c'est l'argent que vous voulez. Non, non, non. Ça dit, quelqu'un ne m'a pas dit, il faut voir... Officiellement. Il faut une autorité qui va... Voilà. Monsieur Tannot, il faut... Je ne peux pas m'enlever comme ça pour dire... On va gagner, on va gagner. Voilà. De toute façon, vous avez intérêt à dire qu'on va gagner. Sinon... La suite sera... Sinon, si les Ivoiriens veulent que la coupe revienne pour nous, il faut que vous touchez tout le monde. Alors, moi, il y a la place. Je vais demander... Monsieur Kouakou. On va s'associer. D'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde peut devenir combien ? Est-ce que moi, je peux devenir... Non, non. D'accord. Absolument pas. Il faut que, justement, vous ayez été choisi. Oui. Pour ensuite, c'est ce que monsieur Kouakou a expliqué. C'est-à-dire qu'à la base, vous êtes choisi. Et ensuite, il y a une initiation qui est faite. Ce n'est pas juste... Mais il ne va pas me dire quand même que tous les communiens de Côte d'Ivoire ont été enlevés et se sont retrouvés dans la forêt ? Non. Pas forcément enlevés pour arriver à la forêt, mais en tout cas, ils ont cet appel-là à la base. Et ensuite, ils sont aiguillés, on va dire, vers d'autres communiens qui vont les initier. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas choisi à la base, vous n'allez pas devenir communiant. C'est comme au nom de Corot, par exemple. C'est différent. Vous n'êtes pas initié. À l'Ousseine non plus. Ni moi. Voilà. C'est un appel. C'est un certain appel. Mais justement, pour revenir sur l'image en société, moi, j'aimerais revenir aussi sur la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, on utilise énormément le terme fétiche. Mais le terme fétiche, c'est un mot portugais. Et ce sont les Portugais, quand ils ont découvert nos différents pays, qui ont utilisé le terme fétiche pour mettre dans une même case tout ce qu'on faisait comme religion. En disant, avec justement la colonisation, que fétiche, ça venait de ce qui est faux, ce qui est artificiel et ce qui est fabriqué. En disant que les Africains n'avaient pas la culture intellectuelle pour justement avoir des grandes religions comme eux avec le christianisme. Et que forcément, tout ce qu'on faisait, c'était juste des statuettes en bois et qu'il n'y avait aucune valeur. Aucune divinité derrière. Aucune divinité. Mais surtout, il n'y avait même pas d'intelligence, en fait, pour resséchir. Donc, moi, en général, quand les Africains, les Ivoirains utilisent les termes fétiches, je pense qu'on ne connaît pas cette origine-là du mot. Et c'est une image qui est vraiment très péjorative de ce qu'on est en tant qu'être humain. Mais justement, c'est parce que ça fait peur aussi. Et puis, on n'est pas informé. C'est pour diaboliser. Parce que vous ne connaissez pas. Je vais profiter. Il y a cette éducation-là qui n'existe pas. Je vais profiter pour qu'on parle un peu aujourd'hui, pour qu'on parle en même temps de l'avenir des Comiens. Parce que moi, je sais qu'on a, à l'époque, Jean-Marie Adjafi, qui avait, à travers le boussonisme, qui en a fait une doctrine, il parlait de la rivalisation de… Dans le silence, on développe, effectivement. Voilà, de tout ce qui est technique. Lui, il parlait même en général de la religion. Des Comiens et… Il parlait de la religion africaine. Lui, il parlait de la rivalisation de la spiritualité africaine. Le Comien, aujourd'hui, apporte quoi à nos sociétés ? Alors, c'est un peu comme les Kamites, où M. Tano, par rapport aux Comiens, il a construit une école. Il élève, il éduque des enfants. Il leur paye leur fourniture scolaire. C'est la même chose. Beaucoup de gens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou pas, ils vont vers les Comiens, ils vont vers les Dozo, ils vont vers les Kamites, etc., pour se faire soigner, pour s'aider eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on les respecte. Il y a beaucoup de religieux, malgré leur livre saint, qui vont vers les Kamites, les Comiens, etc. Donc, ils apportent un plus à la société, que ce soit en termes de guérison, que ce soit en termes de stabilité. Vous les respectez, mais vous ne croyez pas en leur pratique, c'est ça ? Je crois en Dieu. Quand j'ai un problème, je me laisse faire ma nade de prière. Non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas... Vous lui demandez tout à l'heure de vous donner le score du match, ce qu'on dit pas... Non, je veux voir, là, comme ça, on va vérifier au 11 février s'il a raison ou pas. Je veux voir pourquoi. D'accord. De toute façon, Nadia, elle... Elle a la peur, moi, je respecte. Et vous, vous avez peur ou vous respectez ? Non, mais écoutez, je suis le... Après, moi, je ne comprends pas, en fait, la peur de... Je suis le mot de la peur. Moi, je ne comprends pas la peur de Nadia. Voilà, je me dis, en fait, que lorsque vous regardez un tour de magie, je ne comprends pas les comiens et tout ce qui est rite africain à la magie. Mais est-ce que quand vous regardez un tour de magie, est-ce que vous avez peur ? Parce que c'est édulcoré, parce que c'est beau, parce que c'est bien fait. Je ne suis pas une habituée de... Comment ? Je ne suis pas une habituée de... Pour tout ce qui est magie, je sais que c'est de la magie. Est-ce que vous avez peur de la magie ? Non, mais... Vous n'avez pas peur de la magie. Donc, au même titre que vous n'avez pas peur de la magie, vous n'avez pas peur, en fait, de tout ce qui est traditionnel, culturel, qui dépasse l'aspect physique, en fait. Ce n'est pas pareil. Là, on nous parle de génie, on nous parle de forêt, on nous parle de... D'accord, d'accord. De toute façon, après, ces choses-là existent. Je suis à base avec nous, c'est tellement qu'au retour de la pub, il va intervenir, parce que lui, dans sa production du 15 décembre, il y a le combien là-dedans, il va nous dire un peu plus. Mais avant, on va pour la deuxième coupure publicitaire, et puis on se retrouve pour la fin de cette émission. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre MoveAfrica, avec un débit allant jusqu'à 300 Mb. J'aime MoveAfrica. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. De retour, on va faire le dernier tour de table. C'est genre de débat, là, on ne peut pas tout du chez un plateau de télé. C'est qu'en deux minutes, on ne peut pas, avec les coupures publicitaires ou autres. Vous pouvez discuter dans vos différents salons, combien à venir, tout ça. Alors, moi, je vous donne la permission de baiser, là, maintenant. Allez-y. Voilà. Vous avez une minute. Alors, je voulais d'abord être tout à fait d'accord avec ce que Mouya dit. C'est parfaitement vrai. Il faut savoir que le mot « combien » signifie un « co » qui veut dire « va ». Le « mien » a deux définitions. Vers tes problèmes ou Dieu. C'est-à-dire que quand tu as un problème, il faut aller vers, consulter ou vers Dieu. Donc, c'est important de connaître ça. Et je suis entièrement d'accord. Dans mon spectacle, il y a des « combien » parce qu'on parle d'intronisation. Et elle a dit qu'il n'y a aucune intronisation, aucune fête, aucune grande fête qui se fait dans la culture à Caen sans les « combien ». C'est extrêmement important. C'est eux qui sont les prêtresses. Et c'est eux qui sont l'intermédiaire entre l'humain, même si demain il est roi, et le surnaturel qui est Dieu, qui sont les génies. Et je suis tout à fait d'accord sur le mot « fétiche », qui est un mot extrêmement péjoratif dans nos cultures africaines. D'accord. Merci beaucoup, M. Abbas. Alors, il y a les « combien » dans votre production du 15 ans ? Absolument. C'est des vrais « combien » ? Des vrais « combien » ou bien c'est de la production ? D'accord. La date du spectacle, c'est le 15 décembre. C'est le vendredi prochain. Vendredi prochain à l'Institut français. Alors, vous prenez de combien dans votre production ? Vous n'avez pas la caution du président de combien ? Alors, je pense… Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Je pense encore une fois qu'il ne faut pas être rationnel dans l'irrationalité. D'accord. Alors, on est à la fin de cette émission. Monsieur… Vous avez peur des « combien » ou pas ? C'est moi qui suis le modérateur. Quand il n'est pas là, c'est moi qui suis là. Elle a invité de me poser des questions. Il est en train d'esquiver. Vous furez de cette émission, monsieur. Faites attention. Monsieur Koukou. Oui. Rapidement, un dernier mot. Oui. Votre école, rapidement, rapidement. Une action sociale, vous venez encore ? Oui, j'ai fait école. Aujourd'hui, je compte en faire… Deuxième. Dispenseur. D'accord. Collège. D'accord. Puisque les gens qui vont, ils n'ont pas les moyens. Quand tu mets les enfants à l'école, il peut arriver à un moment, ils ne peuvent plus. D'accord. Donc, je vais mettre tout ça là-bas pour que tous ceux qui passent… Et vous avez besoin d'aide aussi pour les routes ? Oui, pour ma route, l'électricité. D'accord. Actuellement, à cause de l'électricité, mes mères quittent. Ah. C'est bien. En tout cas, votre action, vos différentes actions sont à saluer. On ne peut pas, je le dis toujours, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et là, où est celui-là ? Vous me donnez envie même de devenir combien ? Prenez-moi et ramenez-moi en brousse pour que je puisse venir poser des actions sociales. Merci. Dénier tout table. Oui, on peut faire un dernier tout table. Rapidement. Moi, j'ai envie de dire, on parlait de l'avenir. Aujourd'hui, il existe des centres comme les centres initiatiques des Koumiens, Adjoua et Souma à Nansoué, Sikama, donc il y a des écoles de Koumiens qui existent. Et je pense que leur rôle, c'est très important dans notre société, dans la société à Caen, en tout cas. Et j'espère que justement, on va continuer à se décoloniser notre vision de la religion. D'accord. Rapidement. Moi, le dernier tout, c'est d'apprendre à nos enfants nos cultures. C'est ça. Momo ? Être dans l'Afrique à se relever. Il faut qu'on respecte toutes ces pratiques. Voilà. Nadia, toujours la peur. Je vais tout faire pour chasser. J'ai peur de mon cœur parce que je... Merci au public. Les sages phares, auxiliaires. Merci beaucoup. Alors, on va... Alors, on s'est dit, on va se retrouver demain. Bon, il y avait quelque chose. Bon, bref. C'est dommage. On va se retrouver demain encore pour un autre numéro de ce midi. On fait un coucou à Eva. Oui. Il faut applaudir. Eva, tu n'es pas en mieux de sa forme. Il faut le passionner. Elle nous suit. Laurent Montier également. Oui. C'est à nos frères. Mais ils sont enrhumés. On se retrouve demain pour un autre numéro de ce midi. Et puis, ben voilà. C'était moi. On se retrouve demain pour un autre numéro de ce midi. On se retrouve demain pour un autre numéro de ce midi. On se retrouve demain pour un autre numéro de ce midi.